Et aussitôt, l'idée de cette question que j'aurais voulu, qu'il me semblait que j'allais lui poser, ayant amené Albertine à mon côté, non grâce à un effort de résurrection, mais comme par le hasard d'une de ses rencontres qui, comme dans les photographies qui ne sont pas posées, dans les instantanées, laisse toujours la personne plus vivante. En même temps que j'imaginais notre conversation, j'en sentais l'impossibilité. Je venais d'aborder par une nouvelle face cette idée qu'Albertine était morte. Albertine, qui m'inspirait cette tendresse qu'on a pour les absentes dont la vue ne vient pas rectifier l'image embellie, inspirant aussi la tristesse que cette absence fut éternelle, et que la pauvre petite fut privée à jamais de la douceur de la vie. Et aussitôt, par un brusque déplacement, de la torture de la jalousie, je passais au désespoir de la séparation. Ce qui remplissait mon cœur maintenant, c'était, au lieu de haineux soupçons, le souvenir attendri des heures de tendresse confiantes, passées avec la sœur de que sa mort m'avait réellement fait perdre, puisque mon chagrin se rapportait non à ce qu'Albertine avait été pour moi, mais à ce que mon cœur, désireux de participer aux émotions les plus générales de l'amour, m'avait peu à peu persuadée qu'elle était. Alors je me rendais compte que cette vie qui m'avait tant ennuyée, du moins je le croyais, avait été au contraire délicieuse, au moindre moment passée à parler avec elle de choses même insignifiantes. Je sentais maintenant qu'était ajoutée, amalgamée, une volupté qui alors n'avait, il est vrai, pas été perçue par moi, mais c'était déjà cause que, ces moments-là, je les avais toujours si persévérément recherchés, et à l'exclusion de tout le reste. Les moins aux incidents, je m'en rappelais, un mouvement qu'elle avait fait en voiture auprès de moi, ou pour s'asseoir à table en face de moi dans sa chambre, propageait dans mon âme un remous de douceur et de tristesse, qui de proche en proche l'a gagnée tout entière. Cette chambre où nous dînions ne m'avait jamais paru jolie. Je disais seulement qu'elle l'était à Albertine pour que mon amie fût contente d'y vivre. Maintenant, les rideaux, les sièges, les livres, avaient cessé de m'être indifférents. L'art n'est pas seul à mettre du charme et du mystère dans les choses les plus insignifiantes. Ce même pouvoir de les mettre en rapport intime avec nous est dévolu aussi à la douleur. Au moment même où je n'avais prêté aucune attention à ce dîner que nous n'avions fait ensemble au retour du bois, avant que j'allasse chez les vers du Rhin et vers la beauté, la grave douceur duquel je ne pourrais maintenant... et vers la beauté, la grave douceur duquel je tournais maintenant des yeux pleins de larmes. Une impression de l'amour est hors de proportion avec les autres impressions de la vie, mais ce n'est pas perdu au milieu d'elle qu'on peut se rendre compte. Ce n'est pas d'en bas, dans le tumulte de la rue et la cohue des maisons avoisinantes, c'est quand on s'est éloigné que, des pentes d'un côteau voisin, à une distance où toute la ville a disparu, où ne forment plus de rats de terre qu'un amas confus, on peut, dans le recueillement de la solitude et du soir, évaluer, unique, persistante et pure, la hauteur d'une cathédrale. Je tâchais d'embrasser l'image d'Albertine à travers mes larmes, en pensant à toutes les choses sérieuses et justes qu'elle avait dites ce soir-là. Un matin, je crus voir la forme oblongue d'une colline dans le brouillard, sentir la chaleur d'une tasse de chocolat, pendant que m'étreignait horriblement le cœur, ce souvenir de l'après-midi où Albertine était venue me voir et où je l'avais embrassée pour la première fois. C'est que je venais d'entendre le hockey du calorifère à eau qu'on venait de rallumer. Et je jetais avec colère une invitation que Françoise m'apporta de Madame Verdurin. Combien l'impression que j'avais eue en allant dîner pour la première fois à la rappelière, que la mort ne frappe pas tous les êtres au mommage, s'imposait avec moi, s'imposait à moi avec plus de force maintenant qu'Albertine était morte, si jeune, et que Brichot continuait à dîner chez Madame Verdurin, qui recevait toujours et recevrait peut-être pendant beaucoup d'années encore. Aussitôt, ce nom de Brichot me rappela la fin de cette même soirée où il m'avait reconduit, où j'avais vu d'en bas la lumière de la lampe d'Albertine. J'y avais déjà repensé d'autrefois, mais je n'avais pas abordé ce souvenir par le même côté. Car si nos souvenirs sont bien à nous, c'est à la façon de ces propriétés qui ont de petites portes cachées que nous-mêmes, souvent, ne connaissons pas et que quelqu'un du voisinage nous ouvre, si bien que par un côté du moins, où cela ne nous était pas encore arrivé, nous nous trouvons rentrés chez nous. Alors, en pensant au vide que je trouverais maintenant en rentrant chez moi, que je ne verrais plus d'en bas la chambre d'Albertine où la lumière s'était détente à jamais, je compris combien, ce soir où en quittant Brichot j'avais cru éprouver de l'ennui, du regret de ne pouvoir aller me promener et faire l'amour ailleurs, je compris combien je m'étais trompée. Et que c'était seulement parce que le trésor dont les reflets venaient d'en haut jusqu'à moi, je m'en croyais la possession entièrement assurée, que j'avais négligé d'en calculer la valeur. Ce qui faisait qu'ils me paraissaient forcément inférieurs à des plaisirs, si petits qu'ils fussent, mais que, cherchant à les imaginer, j'évaluais. Je compris combien cette lumière, qui me semblait venir d'une prison, coulait en moi de plénitude, de vie et de douceur. Je compris que cette vie que j'avais menée à Paris dans un chez-moi qui était sans chez-elle, c'était justement la réalisation de cette paix profonde que j'avais rêvée et crue impossible le soir où elle avait couché sous le même toit que moi, au grand hôtel de Balbeck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...